Bonjour à tous. C'est vrai que quand on a commencé ces entretiens sur la géopolitique, on n'aurait jamais imaginé qu'un jour, on serait obligé de faire de la géopolitique à chaud. J'en suis tout ému. Alors, l'histoire de l'Ukraine et de la Russie est une affaire très complexe. Et comme toujours, quand c'est complexe, il faut aller à l'essentiel, aux choses qui sont vraiment les plus importantes. On pourrait rester des heures et des heures. C'est pourquoi j'ai fait un condensé de ce qui a conduit à cette déflagration. Et mon propos s'arrêtera au jour de l'invasion. Je ne ferai pas du journalisme, je ne suis pas journaliste. Je m'arrêterai le jour où la Russie a franchi la frontière de l'Ukraine. Alors, dans un premier temps, il ne faut jamais oublier la géographie. Non pas parce que je suis géographe, mais parce que la géographie conditionne une grande partie des États, et en particulier celui de l'Ukraine et de la Russie. Alors, il y a une première carte qui est importante, qui est là. Et on voit ce pays, ici, qui fait à peu près 600 000 km², un peu plus que la France. C'est un grand pays avec des dimensions de milliers de kilomètres de part et d'autre de ses frontières nord-sud et est-ouest. Mais c'est rien par rapport à la Russie qui fait, je vous le rappelle, 22 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est vraiment une pastille par rapport à un espace beaucoup plus vaste. Alors, cet espace ukrainien, aujourd'hui, il est un tout petit peu montagnard. Ici, en blanc, vous avez un morceau des Carpathes dont on voit le périmètre, ici, dont on voit la courbure. Et là, ça monte à 2500-2600 mètres. C'est de la montagne. Et tout le reste, c'est des terres basses. C'est-à-dire, ici, le plateau de Podoli, 400-500 mètres, à peine. Et tout le reste, en jaune, en ocre et en vert, c'est de la plaine. Ce sont des plaines à 100-150 mètres d'altitude. C'est tout plat. Et c'est là la grande dimension de cet espace-là. Autrefois, c'était des pâturages. Aujourd'hui, c'est de la grande culture. S'ajoute à cela un espace un peu particulier, qui est celui de la façade portuaire, de la façade maritime de la mer d'Azov, cette petite mer qui est ici, et de la mer Noire qui est à côté, Odessa étant ici. Et vous avez là cette partie qui est en vert, au sud, qui est une zone méditerranéenne, pratiquement. La Crimée s'en célèbre pour son tourisme, pour ses réunions. Yalta, par exemple, était dans cette région-là. Vous voyez, vous avez Sébastopol qui est ici, et vous avez Yalta qui est ici. C'est là que s'est jouée la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un espace véritablement chaud du sud de ce pays. Pour apprécier l'originalité de cet espace de basse plaine pour l'Ukraine, il faut se replacer à l'échelle de l'Europe. Et là, on voit une chose qui est extrêmement intéressante, dans la mesure où, là, le vert et l'ocre, ce sont des plaines. On voit les Carpathes dont je suis allé tout à l'heure. Et vous avez une croisée de grandes plaines, une croisée est-ouest, qui va de l'Allemagne de l'Est, en passant par la Pologne, la Biélorussie, jusqu'à Moscou. Et vous avez une deuxième coulée de plaines qui part de la Baltique jusqu'à la mer Noire, et qui est drainée par le Dniepre et Kiev, qui est sur ses rives. Vous avez là une croisée de deux grandes plaines, et l'Ukraine, elle est sur ce carrefour de grandes plaines. Alors, ces grandes plaines, elles ont un avantage, bien entendu, c'est facile pour circuler, c'est facile pour aussi y amener des troupes, mais ça a un inconvénient majeur, c'est qu'il n'y a pas de ligne des Vosges, il n'y a pas de ligne bleue des Vosges, il n'y a pas de montagne. Et les frontières, pour les asseoirs, c'est extrêmement compliqué. Si bien qu'on sera obligé de faire un paragraphe sur les frontières, qui n'a jamais été fixe, qui ont toujours été modifiées au fil des années, tout au long, depuis l'humanité, pratiquement. Alors ça, c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est un plat pays, mais c'est un plat pays sans borne. Et là, ça donne lieu à tous les appétits, à toutes les volontés possibles et imaginables. Et je vous montrerai que ces espaces-là ont été occupés par des gens qui venaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et qui se sont battus là où se situe aujourd'hui l'Ukraine. Deux mots sur le climat. C'est un climat continental, modéré, il gèle deux ou trois mois par an. Mais aujourd'hui, c'est la période de dégel. Et quand on dit dégel, ça veut dire que dans ces grandes plaines, eh bien, c'est la boue, c'est la fonte des neiges, et c'est ce qu'on appelait autrefois dans les bouquins la raspoutiza. Alors ça a un inconvénient majeur pour les tanks. Les tanks sont obligés de circuler sur les routes moudronnées, parce que s'ils rentrent dans ces espaces-là, les chenilles peuvent pédaler pendant un sacré moment avant de pouvoir en sortir. Et c'est ça qu'il y a, sur beaucoup de diapos, on voyait ces alignements de véhicules sur les routes, parce qu'ils ne pouvaient pas tellement sortir des routes à cause de cette platitude et à cause de cette période climatique particulière du printemps. Alors, deux mots sur le climat de cette Crimée du Sud. C'est une zone donc méditerranéenne où il fait bon, il y a du tourisme, c'est le lieu de l'éligiature des Russes, autrefois comme maintenant. Un seul inconvénient, l'eau y est rare. Et depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis le XIXe siècle, les Ukrainiens avaient construit un canal qui partait du Niepres au nord et qui amenait de l'eau en clé. Quand les Russes ont occupé la Crimée, les Ukrainiens ont fermé le canal. Et leur premier travail aux Russes a été de remonter le canal et de rouvrir ce canal pour abreuver la Crimée, non seulement les populations civiles, mais aussi les populations militaires, puisqu'il y a la marine à Sébastopol et les troupes terrestres, bien entendu. Deuxième point, le problème des frontières. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais je crois que c'est absolument indispensable de donner un coup d'œil à cette évolution des frontières. La première structure étatique qui a été créée au cœur de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, c'est ce qu'on appelle le Rousse de Kiev. C'est le premier état. Et alors là, c'est une histoire extrêmement compliquée. Ce Rousse de Kiev, au 9e, 10e, jusqu'au 13e siècle, a été créé par les Vikings, qu'on appelle là-bas les Varegnes. Enfin, c'est des Vikings qui viennent du nord, c'est-à-dire qui viennent de la mer Baltique, de la Finlande. Et ils ont étendu leur conquête jusqu'à la mer Noire. Vous voyez, c'est une diagonale nord-sud, viking. Et ils faisaient du commerce entre les productions du nord et l'Empire byzantin établi sur la mer Noire. Et ça, c'est le premier état. Alors, on appelle ça le Rousse de Kiev. C'est là la polémique qui joue un grand rôle sur l'interprétation de ce terme. Selon les traductions qu'on prend, ce n'est pas du russe, c'est du vieux russe, ce n'est pas du finlandais, c'est du vieux finlandais, etc. Certains disent principauté, d'autres états, d'autres rutinies pré-mongoles. C'est extrêmement compliqué. Et il y a un problème d'historiographie extrêmement important là-dessus. Les Russes, et en particulier Poutine, pensent que c'est le premier état russe. Mais Moscou n'existait pas à l'époque. La Russie non plus, bien entendu. Alors, ce qui marque ce Rousse de Kiev, cet état, cette principauté de Kiev, la ville était là, mais pas l'Ukraine, bien entendu, ni la Russie. Par contre, à la fin du IXe siècle, au début du Xe, cet ensemble s'est converti à l'orthodoxie venant du Sud, venant de Constantinople. Ça, c'est extrêmement important. C'est la première église orthodoxe slave. Elle date donc de la fin du Xe siècle, à la fin des années 998-99 jusqu'au début du XIe siècle, 1001, 1002, 1003. Cette première église, elle est affiliée à celle de Constantinople. Constantinople, c'est l'église numéro 2 par rapport à Rome. Et tout naturellement, cette église s'est affiliée à reconnu l'autorité du patriarche de Constantinople, qui existe toujours, qui est à Istanbul, mais qui existe toujours, bénéviens. Et ça, c'est important. C'est la première église. Et aujourd'hui, il y a un problème de tutelle de ces églises orthodoxes que nous reverrons par rapport au patriarcat de Moscou, qui lui est venu plus tard, même s'il est plus important aujourd'hui. Cet état de Rousse de Kiev, donc du IXe et Xe siècle, XIe siècle, il est détruit, et en particulier la ville de Kiev, est détruite en 1240, milieu du XIIIe, par qui ? Les Mongols, qui, eux, viennent de l'Est. Ils viennent des grandes plaines asiatiques. Et celui qui commandait les troupes mongols qui ont détruit Kiev, vous le connaissez un peu, parce que c'est le petit-fils de Genghis Khan. Donc quelqu'un qui n'est pas inconnu complètement. Mais on connaît plutôt le grand-père, plus que le petit-fils. Mais le petit-fils a détruit Kiev en 1240. Et donc, ils ont créé, à ce moment-là, un État, à eux, plutôt orienté Ouest-Est. Par contre, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'au XIVe, XVe siècle, jusqu'au XVIIIe, une autre invasion a lieu à partir de l'Ouest, c'est-à-dire à partir de la Lituanie et à partir de la Pologne. À ce moment-là, c'est une poussée vers l'Est qui chasse les Mongols et qui s'installe dans cette région-là. C'est ce qu'on appelle la Pologne de Lituanie et les Cossacks. C'est un État qui est fondé à partir de ces Polonais, de ces Lituaniens qui viennent de l'Ouest et qui chassent les Mongols. Et là, vous avez un État, véritablement, qui est le prolongement du monde occidental et qui sera un des atouts du empire austro-hongrois au XIXe siècle. Les Russes sont arrivés plus tard. Ils sont arrivés plus tard autour du XVIe siècle avec Ivan le Terrible. et eux viennent d'à côté, à côté de Novgorod, de Moscou, qui a été créé deux siècles après Kiev. Et ces Russes viennent donc plutôt du nord-est et ils s'installent ici aux confins de l'empire qui est là, de l'empire austro-hongrois. Et là, les terres de Pologne ont complètement disparu. Vous avez deux empires. L'empire russe, celui qui a été façonné par Ivan le Terrible, et puis l'empire austro-hongrois qui est à l'ouest, ici. Il reste quelques petits espaces, là, indépendants, mais pratiquement, vous avez le contact entre deux empires. Et ça, ça va durer juste au début du XXe siècle. Alors, sous l'égide de ces deux empires, un petit nationalisme ukrainien apparaît. Oh, il est timide, il n'est pas très important. Il n'a pas d'État, hein. L'État de Rousse de Kiev, c'est vieux comme tout. Ça date du XIIe siècle. Donc, ça ne joue plus de rôle. Mais, dans le courant du XIXe siècle, sous la tutelle de ces deux empires, il y a une petite évolution au point de vue intellectuel avec des écrivains. Et c'est la vague du nationalisme, de l'essor des nations qu'on trouve partout dans l'Europe occidentale. Mais, c'est quand même drôlement limité. Par contre, lorsque, au moment de la Première Guerre mondiale, l'Empire russe, d'une part, puis l'Empire austro-hongrois, s'effondrent, il y a une opportunité pour les Ukrainiens. Et ils fondent leur première république entre 1917 et 1922. Petite république éphémère, elle va durer 4 ans, même pas tout à fait 5 ans, à la faveur de l'écroulement des deux empires. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, mais qui ne sera pas suffisant ou jugé suffisant pour qu'en 1919, lorsqu'on a fait le traité de Versailles, lorsqu'on a réglé les comptes de la Première Guerre mondiale, les gens qui ont signé les traités disent qu'il faudrait créer un État ukrainien. Parce qu'il y a cette petite république, il y en a même une deuxième qui s'est créée à côté de cette première, il n'y a pas vraiment un nationalisme reconnu, donc on donne un État à la Pologne, on donne un État à la Roumanie, mais pas à l'Ukraine. Et donc l'Ukraine, cette petite république, va durer jusqu'en 1922, jusqu'à ce que l'URSS, créée en 1922, mette la main dessus et transforme l'Ukraine en République socialiste soviétique d'Ukraine. Et à ce moment-là, eh bien, c'est la tutelle soviétique qui s'installe jusqu'en 1991. Donc entre 1922 et 1991, c'est la mainmise de l'Union soviétique, de l'URSS sur l'Ukraine. Et là, il n'y a plus question de nationalisme, il n'est plus question d'indépendance, de quoi que ce soit, c'est la mainmise, c'est dans une société socialiste soviétique. Alors, il y aura quelques petites évolutions pendant le régime socialiste, comment je vais revenir là-dessus, voilà, mais qui sont symboliques et pas très très importantes. Les limites là de l'Ukraine aujourd'hui, c'est cette rentrée noire, vous voyez. Cette partie jaune là, c'est un morceau que la Pologne a restitué à l'Ukraine pendant l'accord germano-soviétique en 1939. Ça avait été donné, puis ça a été repris et ça a été redonné à l'Ukraine en 1939. La Roumanie a donné quelques petits morceaux ici que vous voyez en marron léger là, à côté de l'OSSA en particulier, vous voyez ces petits espaces. Et puis vous avez cette tâche violette là, l'acriné. L'acriné, c'est Khrouchev qui va la donner à l'Ukraine en 1954. Il va la donner à l'Ukraine en 1954 sur un transfert d'une république socialiste soviétique de Russie à une république socialiste d'Ukraine. C'est un geste que fait Khrouchev vis-à-vis de l'Ukraine. Et ces territoires aujourd'hui sont toujours ceux qui ont été figés après 1954. Il y a un petit morceau du Donbass qui a été redonné à la Russie, mais ce n'est pas très important. Et donc, c'est donc là qu'on a les 600 000 kilomètres carrés d'aujourd'hui. Alors, ces fluctuations spatiales, géographiques, cette absence de permanence d'un État et de frontières stables sont vraiment déconcertants, mais pas uniques dans cette région-là. La Pologne a connu la même chose. La Pologne, je vous le rappelle, a même disparu à un moment donné, mangé par les empires. L'Allemagne aussi, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, la réunification, enfin, ça a été et toutes ces grandes peines ont connu des frontières qui ont été extrêmement mouvantes. Et c'est le propre de ces espaces où il n'y a pas de montagne pour caler des frontières comme chez nous, avec les Alpes, les Pyrénées, etc. Nous, eux, ils n'ont pas ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Troisième point, l'effet marquant de la période soviétique. Je ne vais pas vous tracer ça de 1922 à 1981, je ne vais pas vous faire en détail, mais les choses importantes qu'il faut retenir. Premier point, la collectivisation des terres. En 1922, Staline, plutôt Lénine d'abord et puis Staline ensuite, ont collectivisé les terres. Ça s'est fait de manière brutale. Pourquoi ? Parce que ici, dans ces grandes plaines, vous n'avez pas des petites exploitations. Vous avez de grandes exploitations de milliers d'hectares. Ce n'est donc pas des petits colcoses, mais de grands colcoses qui ont plutôt l'allure de coopératives plus qu'autre chose. Et la collectivisation, là, dans ces grandes coopératives, dans ces colcoses de grande taille, a été très brutale. Elle s'est heurtée à une résistance des paysans qui étaient là. Et Staline a eu la main très lourde. En 1932-33, je vous le rappelle, il a organisé véritablement, je crois que ce n'est pas le dénigrer puisque c'est un fait reconnu. Il a organisé la famine en Ukraine. Deux, trois millions de morts. Et pendant ce temps-là, on exportait le blé, on exportait les oléagineux par le port d'Odessa. Ça a laissé des traces dans la mentalité ukrainienne. C'est parce qu'ils ont bien senti que c'était quand même quelque chose qui leur était imposé et dont ils n'avaient pas la possibilité de s'y résoudre. C'est ce qui explique le deuxième fait, c'est que lorsque les Allemands sont rentrés en Ukraine en 1941, ils n'ont pas tous été accueillis difficilement. Il y en a un certain nombre d'Ukrainiens qui les ont accueillis comme des libérateurs. Alors, il ne faut pas exagérer, les Russes ont tendance à dire que toute l'Ukraine s'est jetée dans les bras d'Hitler. C'est faux. Il y a eu des gens qui ont, comme chez nous, des gens qui ont collaboré, mais la majorité n'ont pas collaboré et ont fait la guerre. Il y en a beaucoup qui le disent. Mon grand-père était ceci, cela dans l'armée rouge. Mais c'est vrai qu'il y a eu des groupes néo-nazis, il y a eu des groupes de collaborateurs face à cette invasion allemande. Et c'était une espèce de revanche par rapport à la période 1932-1933 qui avait été très douloureuse pour les Ukrainiens. Troisième fait important du soviétisme, c'est la mise en place du développement industriel dans le Donbass, ici, dans cette région qui est complètement à l'est. Et elle s'appuie, cette mise en place d'une région industrielle sur le charbon. Il y a énormément de charbon. Et les soviétiques ont développé cette région, le charbon. Avec le charbon, on fait du coq, on fait de l'électricité, on fait de la sidérurgie, on fait de la métallurgie, on fait de l'armement. L'Ukraine était connue pour faire de l'armement, de l'armement lourd, qui nécessite beaucoup d'acier. On fait de la chimie avec le charbon. Donc, il y avait là une très belle région industrielle de l'URSS. Elle a eu qu'un inconvénient pour l'Ukraine, c'est qu'elle a fait basculer la prospérité de les terres agricoles qui étaient là au profit du Donbass qui est ici. Et ça, cette région, cette région industrielle du Donbass, elle était privilégiée parce que les ouvriers industriels, les mineurs, c'étaient les héros de l'Union soviétique. Ils avaient leur portrait affiché à l'entrée des mines et des usines. Ils avaient des salaires importants, ils avaient des avantages en tout genre et ils avaient une retraite. Et ça, c'est la période, c'est la période, véritablement, de gloire du Donbass sous la période soviétique parce que c'était la grande région non seulement de l'Ukraine mais de l'URSS dans son ensemble. Mais ça a creusé des inégalités très fortes entre l'Ouest et le centre plutôt agricole et cette bordure orientale qui était plutôt industrielle. Déséquilibre à l'échelle de l'Ukraine mais pas de l'Union soviétique. Pour Staline, c'était pas un problème, ça. Le problème, c'était la répartition des zones industrielles à l'échelle de l'URSS dans son ensemble et pas seulement d'un seul pays. Dernière petite région qui était favorisée dans l'époque soviétique c'était la façade portuaire de la mer d'Azov et de la mer Noire et la Crimée. Alors non seulement parce qu'il y avait du tourisme non seulement parce que les nomenclaturas pouvaient y aller, etc. en vacances, c'était important. On y faisait venir d'ailleurs les responsables, les secrétaires généraux des partis communistes de toute l'Europe occidentale. Ils leur payaient des vacances en Crimée. C'était quelque chose de connu. Chez nous, même les secrétaires généraux étaient contents. Ils étaient invités en Crimée. Ils allaient passer des vacances là-bas. Ça faisait partie du jeu ça, politique, évidemment. Cette façade portuaire, les soviétiques l'utilisent en particulier avec Odessa qui est là, au contact de cette zone-là. Et c'est par là que partaient les céréales vers l'exportation parce qu'ils partaient après vers les détroits du Dardanelles et après, c'était dans le monde entier, bien entendu, y compris chez nous d'ailleurs. On en achetait quand même pas mal. Alors voilà, si vous voulez, ces données de l'époque soviétique. Et je vais surtout m'attarder sur le quatrième point, c'est-à-dire l'évolution politique et économique post-sociale soviétique. C'est-à-dire 1991 jusqu'au premier jour de la guerre en 2022. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque, en 1991, l'URSS disparaît et que la république socialiste soviétique d'Ukraine disparaît, l'URSS, la Russie en particulier, ont d'autres champs à fouetter que de s'occuper de l'Ukraine. C'est-à-dire que tout s'écroule du jour au lendemain. Il faut prendre en main une constitution, il faut prendre en main une économie, il faut prendre en main les hommes, il faut prendre en main le développement territorial. Ils n'ont rien. Ceux qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire les gens du PC, sont toujours en place, mais ils recevaient leurs ordres de Moscou. Là, il faut tout innover. Et c'est une période extrêmement troublée, compliquée, parce qu'il faut tout inventer, et surtout, il faut faire des choix politiques extrêmement importants. Est-ce qu'on continue comme avant ? Est-ce qu'on s'oriente vers autre chose que la Russie ? Est-ce qu'on passe à une économie libérale ? C'est extrêmement complexe. Et il y a un duel qui se fait en permanence entre ceux qui ont plutôt la nostalgie de l'époque soviétique, comme par exemple dans le Donbass, et puis ceux qui regardent plutôt vers l'ouest et qui souhaiteraient faire autre chose que du ressuscet de l'époque soviétique. Alors, je vais essayer de simplifier ça et de voir d'abord les forces en présence, les forces politiques en présence dans cette période-là après 1991. Alors, le premier point, c'est du point de vue démographique. Il y a quelque chose de très particulier. En 1991, l'Ukraine a à peu près 50 millions d'habitants. Facile à retenir. à peu près 50 millions parce qu'on n'est pas très sûr des recensements. Mais enfin, à un million près, c'est autour de 50 millions. Aujourd'hui, l'Ukraine, et je ne parle pas des périodes de l'immigration actuelle, je ne parle pas des réfugiés actuels, à la veille lors de l'entrée de la Russie en Ukraine, la population dépassait à peine 40 millions. C'est une évolution très rare en Europe. En général, les évolutions démographiques, c'est une courbe qui monte. Ici, c'est une courbe en cloche inversée, c'est-à-dire que ça cumule à 50 en 1991 et après, ça diminue. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça s'explique ? Premier point, les migrations. C'est-à-dire que pendant cette période, juste après la disparition de l'URSS, beaucoup d'Ukrainiens sont partis. Ils sont partis parce qu'ils voulaient s'éloigner de la Russie parce qu'ils voulaient vivre autrement et ils sont partis dans le monde entier. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la diaspora ukrainienne, vous en entendez parler tous les jours parce que c'est elle qui accueille les Ukrainiens qui s'en vont à leur tour maintenant. Alors, où sont les grandes colonies ? Les USA, le Canada, l'Australie, Israël, un peu en France mais pas beaucoup, mais il y en a partout dans le monde. Et ça, c'est extrêmement important. C'est des gens qui, véritablement, veulent aller voir ailleurs ce qui se passe. Cette diaspora, on la retrouvera tout à l'heure dans le développement économique. Deuxième facteur explicatif de cette baisse de population, c'est la décroissance naturelle. Cette période troublée, elle n'a jamais favorisé, comme toutes les périodes troublées, n'a jamais favorisé la natalité. Et aujourd'hui, avant les grandes migrations actuelles, la mortalité est de l'ordre de 15, la natalité de 8. C'est-à-dire que chaque année, par décroissance naturelle, par faute de croissance natalité, eh bien, l'Ukraine perd des habitants. Deux facteurs importants. C'est des choses, si vous voulez, qui sont extrêmement importantes, parce que 50 millions puis 40 millions, ça fait 10 millions quand même, c'est pas rien. Et ceux qui partent, c'est pas les vieux, c'est plutôt les jeunes, c'est plutôt des gens qui ont envie de bâtir une vie. Et c'est donc ces forces vives et c'est donc ces gens qui potentiellement pourraient avoir des enfants. Et ça, c'est vraiment très important. Ils ont fui cette période troublée, ils ont fui cette période de déclin des ex-républiques socialistes soviétiques. L'URSS a connu ça aussi, mais de nettement moins importance, d'une importance moindre. Alors, deuxième point après la population, le personnel politique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le personnel politique en 91 et puis dans les années suivantes, c'est les anciens cadres du PC, ils sont pas partis eux. Et ils vont mener la main dure aux Ukrainiens parce qu'ils souhaitent continuer comme avant. Les deux premiers présidents élus par la Constitution en 1996 sont des gens qui sont pro-russes, sont des anciens sinon du PC, disons d'organismes très proches du PC et ils sont dans un dialogue avec la Russie parce qu'ils veulent continuer à avoir des relations avec cet ancien non seulement empire mais bloc soviétique. Et comme il n'y avait pas d'opposition, c'est tous des gens qui finalement étaient, qui gravitaient autour du PC et gravitaient autour du monde soviétique. Alors, la Constitution de 1996, il a fallu quand même cinq ans pour la mettre au point parce qu'il fallait tout créer. C'est une constitution présidentielle, disons. Les élections ont lieu tous les cinq ans dans une assemblée qui s'appelle la RADA mais peu importe. Le président est élu aussi tous les cinq ans et il a un certain nombre de pouvoirs importants mais il y a aussi une cour suprême. C'est un système mixte avec les systèmes européens et américains mais c'est un régime présidentiel pratiquement avec des élections tous les cinq ans. Il a fallu du temps pour véritablement mettre au point cet ensemble-là mais ils y sont arrivés en 1996. La même année, il y a eu un choix très important. La monnaie ukrainienne jusqu'en 1991, c'était le rouble. Il n'y avait pas le choix de toute façon. Et là, en 1996, il y a eu un vote solennel pour abandonner le rouble et passer à une monnaie alors je ne sais pas comment ça se prononce ça s'écrit H-R-Y-U-N-I-A RIGNA et ils ont voté pour leur propre monnaie. C'était une coupure symbolique mais une coupure ô combien importante. Le rouble restant du côté russe la monnaie ukrainienne devenant même si elle avait des liens par ailleurs indépendante du rouble. Vous voyez, c'est des choix petit à petit qui vont montrer qu'on passe à une évolution démocratique avec une constitution qui dans l'ensemble a bien fonctionné. Il y a eu quelques petits pépins mais pas trop et puis une rupture au point de vue monétaire économique donc avec l'ex-URSS. Donc c'est en 1996 que ça se fait tout cela. Donc 5 ans après l'indépendance de cette république d'Ukraine. Alors toujours dans les forces en présence l'existence d'une forme de nationalisme qui se développe après 1991. Il restait des petites choses de ce nationalisme un peu intellectuel du 19ème siècle mais au fond pas grand chose finalement. Quelques écrivains mais ce n'était pas très très important. La petite république de 17 à 22 pratiquement n'a pas laissé de traces. ça n'a pas permis à l'Ukraine d'être reconnue en 1919 dans les traités ça n'a pas laissé beaucoup de traces. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de ce nationalisme à cette époque-là ? Comment ça s'explique ? Alors ces nationalismes ils reposent toujours sur les mêmes éléments. Le premier c'est le sentiment religieux. Alors certes il y a une religion dominante c'est l'orthodoxie. Et c'est vraiment la religion dominante. Je crois que le métropolite il affiche 15 millions de chrétiens orthodoxes. C'est une église orthodoxe importante et cette église orthodoxe de 15 millions de croyants c'est peu par rapport aux 40 millions d'Ukrainien j'en étais le haut passage ils ont la même la même évolution au point de vue religieux c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de croyants pratiquement chez eux comme chez nous c'est à peu près la même chose. Cette église orthodoxe au départ elle regardait elle était affiliée à Constantinople au 10e siècle mais le patriarche de Moscou a pris petit à petit de l'importance sous Yvan le Terrible et puis jusqu'à nos jours et au 20e siècle cette église elle s'est retrouvée sous la tutelle du patriarche de Moscou et c'est là que ça pose un certain nombre de problèmes parce que le patriarche de Moscou à l'heure actuelle c'est le Kirill ce Kirill là c'est une personne assez âgée qui est un suppôt de Poutine il a dit que quand Poutine est rentré en guerre il a dit que c'était une croisade enfin c'est des orthodoxes qui vont tuer des orthodoxes c'est pas vraiment une croisade ou alors je comprends plus rien au mot croisade mais enfin il l'a dit alors ce sentiment religieux il était un petit peu bridé et nous le verrons mais en 2019 le patriarche de Kiev qui est un jeune de 43 ans a rompu avec Moscou il a dit qu'il ne reconnaissait plus Moscou en 2019 il ne reconnaissait plus Moscou comme tutelle et il a retourné à Constantinople parce qu'il y avait une guerre entre le patriarche de Constantinople qui a le numéro 2 de l'église derrière Rome et Moscou et finalement Kiev est passée sous la tutelle de Constantinople les archevêchers de Constantinople il existe dans le cadre d'Istanbul musulman mais Erdogan le garde bien parce que c'est un poste important c'est quelque chose d'important il y a pas mal d'églises orthodoxes qui sont reconnues et qui se reconnaissent dans ce patriarche de Constantinople et maintenant Kiev reconnaît ça aussi ça a beaucoup choqué Poutine ça a beaucoup choqué les Russes ils abandonnent comme ça la tutelle mais le patriarche de Moscou l'avait peut-être bien un peu cherché parce qu'il est trop un intégriste par rapport à ce nationalisme ukrainien mais il n'y a pas que des orthodoxes en Ukraine c'est la différence avec la Pologne où le catholicisme est vraiment ultra dominant alors qu'ici il y a aussi une église catholique qui se dit catholique orthodoxe qui reconnaît Rome et le pape et elle est située dans ces espaces en jaune qui sont là sur cette carte et qui sont les anciens espaces qui regardent ou qui sont jointifs de la Pologne aujourd'hui et qui ont été cédés par la Pologne à l'Ukraine et là il y a une église catholique orthodoxe qui regarde Rome et qui est très proche de celle des Polonais c'est bien qu'il n'y a pas d'unité religieuse même si c'est des ukrainiens il y a quand même une différence entre ces catholiques d'une part et puis ces orthodoxes d'autre part par ailleurs ces catholiques sont très proches de la Pologne ils sont très proches de l'Ouest finalement avec parfois aussi des aspects un petit peu intégristes deuxième facteur sur lequel le nationalisme peut se développer c'est la langue il y a une langue ukrainienne et cette langue ukrainienne elle est extrêmement importante et majoritaire plus c'est marron foncé plus c'est la langue maternelle ukrainienne qui est enseignée et qui est parlée aux petits-enfants par les parents donc vous voyez que c'est l'immense majorité quand même du territoire même si dans ces territoires là beaucoup d'Ukrainiens parlent russe lisent le russe et lisent la littérature russe mais leur langue maternelle c'est l'ukrainien au contraire quand c'est jaune ocre vous le voyez de cet horizon là la région d'Odessa en passant par la Crimée le long de la mer d'Azov jusqu'au Donbass là la langue maternelle c'est le russe mais vous voyez ça concerne qu'une toute petite partie de l'Ukraine ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas l'ukrainien eux mais disons que la langue maternelle la langue de la maman c'est le russe et ça c'est important si on regardait si on mettait une carte par exemple où il y avait les russophones etc ben des russophones il y en a partout mais ceux qui ont la langue maternelle ukrainienne ils sont là très nettement majoritaires mais vous voyez qu'il n'y a pas d'unité non plus c'est pour ça que ce n'est pas facile la nation ukrainienne il n'y a pas une seule religion il n'y a pas une seule langue c'est vraiment un petit peu compliqué c'est pas facile pour eux et par exemple ce qui a beaucoup étonné les combattants quand ils sont arrivés dans le Donbass dans le Donbass dit libéré dont on en parlera tout à l'heure mais vous en avez entendu parler bien entendu ces régions orientales ils ont été étonnés qu'ils ne soient pas accueillis en bras ouverts y compris dans le Donbass parce que dans le Donbass il y a aussi des gens qui sont de culture ukrainienne et qui ne veulent pas vivre sous la tutelle soviétique sous la tutelle de la Russie et c'est pour ça qu'il y a des guerres civiles à l'intérieur du Donbass parce qu'il y a des gens qui ne se parlent pas qui n'ont pas la même langue qui n'ont pas la même attitude vis-à-vis de la Russie et en somme les Russes sont arrivés là pour soutenir un aspect de cette lutte intérieure et ça c'était très très compliqué et difficile à comprendre pour eux parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela alors ces ces différences régionales entre l'Est et l'Ouest entre ce qui était autrefois sous la tutelle de la Pologne et ce qui est aujourd'hui encore sous la tutelle des Russes cette opposition régionale est très forte et elle joue un rôle sur l'évolution actuelle bien entendu alors dernier point c'est l'économie et les oligarques pendant toute cette période à partir de 1991 on a fait en Ukraine comme ça s'est fait partout dans les autres républiques socialistes soviétiques on a dénationalisé on a vendu les bijoux de famille on n'a pas tout vendu mais presque aujourd'hui 40% des ressources économiques de l'Ukraine ont été dénationalisées vendues à l'encan à Pierre Paul et Jacques alors on va s'intéresser un petit peu à Pierre Paul et Jacques parce que ça vaut le coup les terres par exemple ces grandes coopératives ces grands colquos ont été vendues en partie et alors moi j'ai regardé si vous voulez un peu des sites en cherchant à droite à gauche pour donner des exemples et bien si vous allez sur un site qui s'occupe de la bourse à Paris il y en a qui s'intéressent à ça mais même si vous n'intéressez pas vous pouvez y aller vous allez voir une petite société qui ne paye pas de mille mais qui s'appelle la société agro-génération un nom banal si possible un jour je suis allé voir dessus parce qu'on me l'avait signalé et on m'a dit il faut que tu ailles voir ça et puis gros c'est des cours qui oscillent énormément pour le moment bien entendu et je suis allé voir un peu qu'est-ce qu'ils faisaient et bien cette société agro-génération coté en bourse à Paris exploite 60 000 hectares en Ukraine une broutille 60 000 hectares les plus belles exploitations de la Limagne ici quand elles ont fait 400 hectares c'est déjà bien 60 000 hectares je ne sais pas si vous voyez c'est un oligarque seulement au lieu d'être une personne alors je n'avais pas la répartition du capital pour savoir si c'est Pierre-Paul-Jacques qui a ça mais elle est de droit français et elle exploite 60 000 hectares il y a une partie en propriété une partie en exploitation en fermage mais ça donne une idée il y a non seulement des oligarques riches ukrainiens des oligarques ukrainiens qui ont acheté des terres mais aussi des étrangers s'il y a des français il y en a d'autres je suis à peu près sûr qu'il y en a d'autres mais en tout cas vous voyez des nationalisations des terres et là les gens se sont jetés dessus et aujourd'hui cette société a des cours qui fluctuent beaucoup en fonction des avancées de la guerre des dangers courus etc mais vous pouvez devenir propriétaire et ni oligarques en Ukraine c'est quand même assez étonnant de voir des choses pareilles autre exemple ils ont dénationalisé l'industrie le Donbass en particulier on en a vendu des mines des usines des raffineries tout ce qu'on peut imaginer une partie qui a été vendue et il y a des oligarques qui ont acheté ça et qui ont fait fortune dans le pétrole dans le gaz dans l'acier dans tout ce qu'on peut imaginer mais il n'y a pas que des ukrainiens il n'y a pas que des russes parce que le premier producteur sidérurgique du Donbass c'est ni un ukrainien ni un russe c'est un indien et un indien qui est chez nous et qui s'appelle ArcelorMittal oui on est dans une espèce de grande famille c'est quand même très particulier entre agrogénération ArcelorMittal on a quand même des choses c'est ce qui explique d'ailleurs le vote de l'Inde à l'ONU ils n'ont pas voté contre ils se sont abstenus parce qu'il y a des intérêts privés derrière qui sont très importants et puis la Russie fournit pas mal d'armes à l'Inde aussi mais c'est ArcelorMittal qui les fabrique un peu en Ukraine aussi donc il y a là si vous voulez des choses qui sont quand même assez étonnantes la seule économie dans laquelle l'état ukrainien a été obligé de réagir parce que ça dégénérait avec les oligarques c'était le gaz parce que ça a été dénationalisé de la même façon mais étant donné que l'Ukraine voit des tubes passés pour l'Europe et des tubes pour l'alimenter elle ça devenait très compliqué avec les Russes et ils ont été obligés de renationaliser le gaz avec une société qui est purement ukrainienne et qui s'appelle Naftogaz et qui gère non seulement le transit du gaz qui vient chez nous par l'Ukraine mais aussi qui gère les arrivées de gaz pour l'Ukraine c'est donc l'état qui a repris ça mais c'est le seul domaine dans les autres domaines il a laissé faire les oligarques le problème c'est que ces oligarques alors nous je ne pense pas que l'agrogénération fasse quoi que ce soit mais les oligarques ukrainiens et russes ont une spécificité par rapport à la Russie en Russie vous savez ce que Poutine a dit vous oligarques vous faites l'argent que vous voulez vous faites ce que vous voulez mais attention vous ne mêlez pas de politique si vous mêlez de politique c'est la case prison qui s'impose à vous ou l'exil il y en a un certain nombre qui ont connu ça bon Poutine a réglé ça les oligarques le respectent parce qu'ils ont trop peur bon en Ukraine l'état n'a pas été suffisamment fort pour éviter cela et les oligarques ukrainiens bien entendu font de la politique ils sont élire il y en a même un qui a été élu président de la république et qui est donc plutôt pro-russe donc vous avez là une situation compliquée sur le plan du personnel politique vous avez là des gens qui ont fait fortune dans la dénationalisation et qui sont aussi aux manettes à l'heure actuelle jusqu'à présent parce que le nouveau président a essayé de rétablir le le véritablement un équilibre nous le verrons tout à l'heure alors il y a là une situation extrêmement complexe en Ukraine et c'est ce qui explique ces sous-brousseaux après 1991 les révolutions de 2004 dont nous parlerons tout à l'heure la révolution du Maïdan de 2014 etc parce que ces oligarques sont là au pouvoir et jouent pour la Russie pour leur bourse c'est vraiment très complexe pour eux chose qu'on ne voit pas en Russie parce que là il n'y en a qu'un qui gouverne c'est Poutine alors vis-à-vis de cette évolution il faut bien se rendre compte que cette extrémité orientale du Donbass et bien aujourd'hui elle est un peu en perdition parce que ces oligarques qui soient russes ou qui soient indiens ou qui soient ukrainiens à part Marcel Ormital qui est un vrai sidérurgiste les autres ne l'en sont pas vraiment et donc cette région d'une Donbass c'est une région qui est comparable aujourd'hui à celle qu'on trouve chez nous en Lorraine avec des difficultés sans nombre des mines fermées un appareillage industriel décrépit c'est pas terrible comme situation et là les anciens ouvriers c'est-à-dire les anciens mineurs les anciens sidérurgistes qui étaient au top niveau de la société russe soviétique sont aujourd'hui un petit peu délaissés et ils ont la nostalgie de ce passé et il faut comprendre aussi leur aspect nostalgique parce qu'ils ont peur surtout qu'on ne paye pas leur retraite et ils se disent que peut-être que la Russie ça serait mieux que l'Ukraine pour nos retraites c'est la même situation si vous voulez que chez nous on a connu ça en Lorraine des mines fermées des usines fermées parce qu'il fallait aller ailleurs pour le faire etc. et puis des promesses et puis pas de nouveaux emplois etc. donc en Russie ça joue beaucoup dans le Donbass et c'est un choix peut-être qu'on ferait on a le même choix si on était à leur place en se disant notre retraite il y a des chances pour qu'elle soit plutôt garantie par la Russie plutôt que par l'Ukraine parce que les paysans qui sont de l'autre côté là-bas on ne sait pas trop ce qu'ils pensent et comment ils nous voient donc ça c'est un véritable un véritable problème sur le plan politique par contre il y a quelque chose qui est nouveau qui s'est développé à partir des années 96-97 une fois que la constitution a été en place il y a des industries des activités nouvelles soit tertiaires soit secondaires qui se sont développées en Ukraine c'est-à-dire que l'Ukraine a pris un virage en modernisant son économie avec l'aide de la diaspora la diaspora n'est pas revenue mais la diaspora a investi ça fait penser à cette diaspora chinoise qui investissait aussi à Hong Kong et bien c'est un peu la même chose ils ont placé leurs billes dans leur pays et ils ont aidé au développement donc on a vu arriver des universités on a vu arriver des écoles techniques on a vu arriver d'une industrie informatique extrêmement importante il a à côté de lui le président Zelensky un ministre du numérique qui est extrêmement bon en informatique et en numérique il y en a toute une série comme ça qui sont autour de lui des gens qui ont 30-40 ans mais qui sont au top niveau dans leur discipline et ça ça s'est développé et ça s'est surtout développé dans les villes de ces campagnes de l'est de l'ouest et du centre c'est-à-dire Kiev Cardiff Lviv c'est là que ça s'est développé et c'est comme par hasard dans ces villes que la résistance est la plus forte parce que ces gens-là ils ont bâti une économie ils ont bâti une économie qui est très proche de la nôtre et ils veulent la garder et c'est ce qui explique cette résistance qui est très forte ils ont bâti quelque chose et ils veulent le garder donc il y a là si vous voulez un nationalisme multiforme un peu par la langue un peu par la religion un peu par les nouvelles activités économiques il y a véritablement un début de développement l'Ukraine c'est pas un pays sous-développé si vous regardez les photos j'en ai pas mises parce que vous pouvez les trouver partout mais si vous regardez les villes aussi bien Kiev que Cardiff avant la guerre c'est des villes qui si vous enlevez les églises à bulbes dorées parce qu'il y en a partout et bien si vous enlevez ça c'est comparable à Clermont Paris ou autre les autoroutes tout ça c'est pareil c'est un pays qui a su se développer mais la diaspora a joué son rôle et ça c'est très plutôt positif alors deuxième point après le personnel politique population etc les relations extérieures de l'Est et de l'Ouest c'est là que ça se corse un peu on voit bien dans le développement interne ils ont fait ce qu'ils ont pu et qu'ils sont arrivés à un certain stade de développement et c'est un pays développé avec des activités comparables aux nôtres bien entendu mais dans les relations extérieures c'est beaucoup plus compliqué et ça a été très difficile et c'est là que Poutine a fait pencher la balance en sa faveur alors je vous rappelle les grands faits parce que vous en entendez parler c'est fondamental 1994 le fameux mémorandum de Budapest 1991 c'est l'arrivée c'est la fin de l'URSS 1994 c'est le mémorandum de Budapest pour régler un problème immédiat le premier point ce mémorandum alors qui s'y signent là c'est la Russie les Etats-Unis la France l'Allemagne l'Angleterre le premier point c'est la dénucléarisation de l'Ukraine ça veut pas dire que l'Ukraine a construit une bombe atomique c'est pas vrai ils ont jamais eu d'unité là-dessus ils ont jamais construit une bombe atomique ils avaient simplement des dépôts d'armes atomiques qu'avaient fait les Russes chez eux pour les rapprocher du monde occidental tout simplement donc cette dénucléarisation c'est pas fermer des laboratoires c'est pas fermer des savants c'est simplement déménager des bombes atomiques des avions qui sont susceptibles de les transporter de l'Ukraine vers la Russie accord ça s'est fait assez rapidement les Russes ont signé il n'y a pas eu de problème c'était à l'époque c'était Elsin Gorbatchev et Elsin ils ont accepté et le deuxième point du mémorandum de Budapest on accepte la dénucléarisation mais ces puissances là signataires assurent la pérennité des frontières de l'Ukraine c'est à dire que la Russie les USA etc. etc. s'engagent à la permanence à respecter les frontières de l'Ukraine et la Russie et la Russie a signé elle a oublié qu'elle avait signé elle a signé dans le cadre de cet accord mémorandum de Budapest 1994 il y a un véritable rapprochement entre l'OTAN et la Russie c'est assez particulier c'était une époque un peu particulière bon ils avaient des problèmes en Russie c'est vrai mais il y avait un accord on a vu par exemple des Russes siéger pour certaines réunions aux côtés des membres de l'OTAN à l'OTAN Elsin venait à ces réunions là et c'est dans ces réunions là que Elsin a accepté a accepté que l'OTAN prenne un certain nombre d'ex républiques socialistes soviétiques ça s'est fait en deux temps avec l'accord d'Elsin 1999 l'OTAN intègre la Hongrie la Pologne et la Tchécoslovaquie en 2004 elle intègre les pays baltes la Slovénie la Roumanie 2004 entre 1999 et 2004 il y a un grand changement en Russie Elsin Gorbachev remplacé par Poutine et là ça change complètement Poutine a dit il n'est pas question d'accepter ça il n'est pas question de respecter les quelques engagements qu'on a pu faire c'est la même chose si vous voulez l'OTAN arrive et s'installe dans ces pays de la Pologne jusqu'à la Roumanie et l'OTAN peut avoir des armes atomiques bien entendu c'est la même chose que quand les Russes ont envoyé des armes atomiques à Cuba c'est pareil les uns et les autres ont fait la même chose seulement les Russes ont reculé et l'OTAN n'a pas reculé il y a eu peut-être des petits problèmes là aussi dans cette affaire là il faut être le plus objectif possible donc il ne dit rien pour le moment il fait savoir qu'il n'est pas content mais il ne dit pas grand chose par contre en 2004 donc l'année de la deuxième conversion d'un certain nombre de républiques à l'OTAN en 2004 il y a des élections le président qui se représente d'ailleurs est un pro-russe c'est Kouchma mais c'est un mafieux c'est un oligarque il est pro-russe et il organise mal sa succession ces oligarques ils n'étaient pas forcément des hommes d'industrie ils n'étaient pas forcément de bons politiques non plus ils ont été riches mais bon ça n'implique pas forcément des qualités fondamentales l'élection en 2004 est tellement mal foutue qu'elle est annulée et il y a une nouvelle élection dans la foulée en 2005 et c'est Victor Yuchenko qui est élu lui il est pro-occidental et il prend pour première ministre quelqu'un que vous avez tous connu qui est la fameuse Liula Liula Tymochenko la blonde avec ses tresses et il prend Yulia comme première ministre elle est fondamentalement tournée vers l'ouest lui aussi et tout de suite ils vont discuter de savoir s'il ne faut pas discuter d'une association avec l'UE avec l'Union Européenne je dis bien association pas intégration association c'est un accord commercial il y a beaucoup de pays qui ont des associations avec nous mais c'est des accords commerciaux comme Israël par exemple il y en a plein comme ça simplement ça mais alors ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui heurte encore plus Poutine d'autant plus que Kouchma il est tellement mal vu qu'il est obligé de se réfugier en Russie tellement il a peur pour sa survie il y en aura deux présidents comme ça qui vont être obligés de partir en Russie tellement ils ont des problèmes chez eux et c'est à ce moment là en 2004 pendant cette période troublée d'élections annulées que se déclenche le fameux mouvement orange c'est à dire un mouvement pro-occidental pour pousser vers justement le nouveau président et la première ministre qui a connu ses heures de gloire à ce moment là en 2004 là ça commence vraiment à poser des problèmes à Poutine il est patient ce homme en 2008 quatre ans plus tard sous un prétexte fallacieux ce prétexte c'est une réunion de l'OTAN à Bucarest et dans cette réunion de l'OTAN il est question d'envisager l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN avec la Géorgie mais pas il n'y a pas de demande c'est une discussion informelle comme ça alors là Poutine sort de ses gonds et vous savez ce qui s'est passé il occupe une partie de la Géorgie et personne ne dit rien et bien sûr on ne discute plus de l'intégration de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN première action militaire et là c'est une campagne éclair ça s'est fait quelques semaines il faut dire que l'Ossétie du Nord l'Ossétie du Sud dans le cadre de la Géorgie c'est pas une grande puissance donc il n'y a pas eu d'opposition majeure donc première réaction c'est l'Ossétie c'est la Géorgie 2010 nouvelle élection en Ukraine c'est Viktor Yanukovych qui est élu pro-russe c'est dire que l'électorat pro-russe c'est bien présent en Russie en Ukraine c'est un pro-russe et il condamne après tentative d'empoisonnement Yulia Kiyotchenko vous savez on peut en lui parler elle a été une tentative d'empoisonnement comme on a vu un certain nombre de fois et elle a failli mourir mais elle n'est pas morte mais elle est condamnée elle est mise en prison tentative d'empoisonnement et en prison elle a la totale quand elle va sortir elle est dans un drôle d'état alors lui il fait l'inverse il renoue le dialogue avec la Russie il abandonne tout ce qui était vers l'ouest et c'est en 2013 qu'il renonce à l'association avec l'union économique et c'est à ce moment là qu'il y a une réaction violente de la population c'est le Meïdan en 2014 c'est à dire l'occupation du centre de Kiev pour dire que cette politique de ce président pro-russe ne va pas ne coïnce pas avec l'opinion et là il y a une tentative de coup d'état littéralement en 2014 pour une démarche à l'ouest et contre les actions du président pro-russe au pouvoir réaction violente le président prend la peur il part en Russie lui aussi donc courageux il s'en va et un nouveau président Poroshenko est élu et lui il signe la demande d'adhésion avec l'UE et c'est à ce moment là qu'il y a une énorme réaction de Poutine et c'est là que le Donbass devient séparatiste après le Meïdan les russes acceptent de soutenir ces séparatistes du Donbass industriel et ils deviennent deux républiques fantoches deux républiques fantoches qui se séparent de l'Ukraine mais que la Russie n'occupe pas et que la Russie ne reconnaît pas encore mais qu'elle soutient incontestablement parce qu'ils n'avaient pas d'armée ni rien du tout donc 2014 alors après vous connaissez 2014-2015 c'est les accords de Minsk qui n'ont rien donné c'est la Russie l'Allemagne la France la Biélorussie etc pour un cessez-le-feu il n'y a jamais eu de cessez-le-feu depuis ça et puis en 2019 Zelensky est élu il est pro-européen et deux ans plus tard la guerre se commence voilà cet engrenage je terminerai par quelque chose qui dépasse de beaucoup ce conflit et qui me pose un certain nombre de de problèmes la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin il y a eu un accord qui a été signé entre la Russie et la Chine le 4 février 2022 un texte de 16 pages qu'on trouve commenté par différents journalistes dans soit sur l'informatique soit dans les journaux à cette époque là ce texte est extrêmement important et il concerne non seulement l'Ukraine mais il nous concerne je vous en rappelle les principaux éléments un nouveau modèle démocratique mondial est né conçu pour une nouvelle ère qui prône le développement durable le dialogue la justice la liberté l'égalité la confiance mutuelle la démocratie qui est érigée en valeur humaine universelle qui ne souscrit pas à de telles affirmations ce qu'il faut bien voir c'est ce qui par la suite est précisé c'est qu'est-ce que c'est que la démocratie ils disent très nettement qu'il y a différentes formes de démocratie il y a une démocratie occidentale qui a été promulguée par les Etats-Unis qui a utilisé cette forme de démocratie pour créer les organismes internationaux l'OMC l'ONU etc et qui a été modelée sur cette démocratie alors qu'il existe d'autres formes de démocratie et l'exemple est cité c'est la démocratie chinoise c'est une forme et ils disent qu'il y a des peuples qui choisissent leur démocratie et on ne voit pas pourquoi cette démocratie ancienne libérale occidentale elle imposerait à l'échelle de l'humanité ses perceptions d'organisation internationale de gestion des réseaux en particulier informatique alors que les autres ont une autre conception de la démocratie je vous rappelle qu'on a ça chez nous dans le cadre de l'Union Européenne attention il faut faire attention ces démocraties je pense par exemple et c'est pas faire une critique ou quoi que ce soit à ce qui se passe en Hongrie c'est une nouvelle forme de démocratie qui se met en place et il peut y avoir différents types de démocratie mais ils contestent le fait que la démocratie occidentale pilotée par les Etats-Unis soit la seule reconnue les autres aussi ont besoin des trucs et ils demandent à ce que toutes ces structures internationales soient gérées de manière collective et non pas sous la tutelle des Etats-Unis c'est vraiment très très important il faut bien se rendre compte que notre démocratie elle est visée par ce texte là sans qu'on le soit mais le texte va plus loin parce que c'est une alliance et une amitié qui disent éternelle entre la Russie et la Chine et même si on ne reconnaît le mot d'Ukraine n'est pas prononcé il est dit que eh bien l'intégrité des frontières peut être soumise à telle ou telle prétention et là on voit l'Ukraine d'un côté pas loin de l'autre on en a suffisamment parlé il y a là véritablement des choses extrêmement importantes et qui se souhaitent ces deux pays se souhaitent assistance mutuelle respective de l'un vers l'autre ce texte signé le 4 février les Jeux Olympiques s'ouvrent le lendemain et quand ils se ferment la Russie en rie crève voilà c'est là dessus que je terminerai parce que c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important je crois que le 4 février on n'a pas su mais on a à Pékin ils ont pensé beaucoup à nous merci merci Merci.